... Décryptage avec Slimane Zeguidour. Bonjour Slimane. Le conflit est mené par la rébellion Touareg. Mais qui sont-ils, ces Touareg ? Où vivent-ils ? Oui, David, on va le voir sur une carte du Sahel. Alors, les Touaregs, c'est à peu près un million et demi de personnes. Ce sont des berbérophones et qui vivent dans une zone qui est aujourd'hui répartie entre six États. Libye, Algérie, Niger, Mauritanie, Burkina Faso et évidemment Mali. Et c'est au nord du Mali que les Touaregs sont majoritaires dans le triangle Gao, Tombouctou et Kidal. Alors, les indépendances de ces pays-là qui ont cassé en six morceaux l'habitat traditionnel millénaire des Touaregs qui sont des bergers, pasteurs et commerçants ont cassé évidemment les mouvements de transhumance et les relations intertribales. Bref, ça leur apportait un grand tort. Et du coup, leur révolte, notamment au Mali, c'est depuis l'indépendance, c'est sporadiquement il y a des révoltes. L'avant-dernière a eu lieu en 90, dans le nord du Mali, justement, contre le pouvoir central. Et puis la dernière a commencé en janvier 2012. Et c'est d'ailleurs, David, cette révolte qui a provoqué le putsch de Bamako qui devait l'indiquer. Or, en fait, il l'a précipité. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette révolte aujourd'hui ? Alors, celle-ci a de particulier le fait qu'elle intervient après dans le grand mouvement du printemps arabe. Deuxièmement, elle a été enrichie par les Touaregs qui avaient été enrôlés par l'armée de Kadhafi, des milliers. Et lorsque la chute du dictateur libyen est intervenue, eh bien, ces Touaregs ont été chassés de chez eux. Ils sont revenus nourrir de leur désarroi et de leur expérience militaire l'actuelle offensive. Celle-ci a de particulier qu'elle réclame rien de moins que l'indépendance du pouvoir central, ce qui signifie à terme l'éclatement du Mali. Mais il y a à l'intérieur de cette révolte sécessionniste, indépendantiste, il y a une révolte qui est dirigée par des islamistes, des Ansar al-Din, ce qui veut dire les partisans de la religion, qui, eux, ne sont pas tous des Touaregs. Il y a parmi eux des Arabes, il y a parmi eux aussi des Morses, qui sont des Africains arabisés, qui, eux, ne veulent pas la sécession ni l'éclatement du Mali, mais ils veulent la charia sur tout le territoire du Malien. C'est pour ça qu'autant le mouvement des Touaregs, des MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, ne veut pas prendre la capitale Bamako, puisqu'il se contente du territoire Touareg qu'il a libéré, prétendument. Tandis que les autres veulent occuper tout le pays pour y imposer la charia. Dans ce dossier, quelle est la marge de manœuvre de la communauté internationale ? C'est une sorte de dilemme, car ou bien la communauté internationale prend acte du désir de ces Touaregs d'être autonome, et ces Touaregs mettent en avant le précédent érythréen, qui s'est séparé de l'Éthiopie, et celui du Soudan. Ces deux sécessions ont mis fin au dogme sacro-saint qui a fondé l'organisation de l'unité africaine, qui est celui de l'intangibilité des frontières coloniales. Ce dogme a vécu. Donc, ou on soutient l'indépendance des Touaregs, et dans ce cas-là, adieu l'État malien unitaire, ou alors on soutient l'État malien unitaire et son intégrité territoriale, et dans ce cas-là, on se met à dos les Touaregs, qui pourraient être récupérés par l'ACMI et ajoutés encore au désordre qui règne dans le Sahel. Sous-titrage Société Radio-Canada et dans ce cas-là,